Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne du média officiel du Cocane et de la vie. À l'approche des festivités de la fête de Pâques ce dimanche, nous avons visité la gare du transport UTB de Yopougo, située près de la cité BAE. Cette période est généralement marquée par une forte affluence. Monsieur Elia, le responsable de la gare, nous a expliqué les mesures mises en place pour satisfaire les voyageurs. La fête de Pâques est un moment festif. C'est l'occasion idéale pour certains peuples du centre de la Côte d'Ivoire, comme les Baoulés, de se retrouver pour une fête collective. À cette période, les gares de transport sont prises d'assaut. L'IA, le responsable de la gare UTB de Yopougo, nous parle de l'important dispositif sécuritaire mis en place pour le grand bonheur des voyageurs. En termes de dispositions pour cette fête de Pâques 2023, ce sont des dispositions traditionnelles. À chaque veille de Pâques, nous faisons un approvisionnement en automobile. Je peux vous dire que pour cette saison 2023, sur les 50 bus que nous attendons, 25 ont été livrés hier. Et ont été directement éjectés dans le parc qui grossit son nombre, afin de pouvoir répondre aux attentes de nos différents voyageurs qui nous sollicitent en cette période de Pâques. Deuxièmement, c'est le volet sécuritaire qui nous préoccupe, parce que nos gares vont regorger d'assez de monde. Habituellement, c'est 2500 passagers jour qui transitent par cette gare de Yopougo en BEE. Mais pour cette période, nous estimons le chiffre à près de 7000 personnes jour. Alors, des dispositions pratiques sécuritaires ont été prises, avec la sollicitation bien entendu des forces de l'ordre du Côte d'Ivoire et des forces privées que nous avons mises à contribution, afin que la sécurité de nos voyageurs soit véritablement garantie. La Pâques est un grand moment chez les chrétiens catholiques du monde entier. Une célébration qui commémore la résurrection de Jésus. La saison des mangues bat son plein actuellement et la capitale économique est inondée par plusieurs variétés qu'on retrouve sur les différents marchés et au coin des rues. L'un des principaux lieux d'approvisionnement de ce fruit est le marché du Banco, un port sec en miniature où transitent plusieurs dizaines de camions provenant du nord de la Côte d'Ivoire. Nous y avons été ce jeudi matin afin de nous imprégner de ce business qui fait vivre des familles. Nous sommes en pleine saison des mangues en Côte d'Ivoire. Sur les marchés et dans les gares routières, on en retrouve en grande variété. C'est le nouveau business florissant dans le Grand Abidjan. Les vendeuses, elles, s'approvisionnent au marché du Banco. Nous leur avons passé la parole. Quand je dis les prix, ils sont d'accord. Le commerce de la mangue fait partie des activités les plus en vogue en ce moment à Abidjan. Les commerçantes vendent ses fruits, soit en gros, soit en détail. La semaine sainte du mois du jeûne catholique, semaine la plus importante de cette période, est entamée depuis le lundi 3 avril et prendra fin le dimanche de Pâques. Le jeudi saint étant un moment d'expression totale de l'humilité du Christ, qui, après son dernier repas avec ses disciples, a lavé leurs pieds. Une scène qu'a réédité le curé de la cathédrale Saint-André à l'endroit de quelques fidèles ce jeudi 6 avril. Depuis le 3 avril dernier, les croyants catholiques observent la semaine sainte. Elles devraient s'achever le dimanche de Pâques. Au cours de cette semaine hautement symbolique, les curés lavent le pied de leurs fidèles. Un acte d'humilité qui commémore celui du Christ à l'égard de ses disciples. Le curé de la cathédrale Saint-André n'était pas en marge de cela. Le prêtre me vient de choisir, au plus profondément je savais que j'allais être choisi. J'avais cette bulle sensation que j'allais être choisi. Et lorsque il s'approchait de moi, je me suis levé, je suis parti. Et lorsque le père curé l'avait l'entraîné, il avait une sensation, une conviction que j'allais sur le régime. Après cela, c'était un roman exceptionnel pour moi parce que c'est la première fois que ça m'arrive. On est à la cathédrale pour l'Église et être choisi parmi tout ce bon monde-là. Je le remercie au fond. Les chrétiens catholiques du monde entier se préparent à entrer ce dimanche dans la célébration de la Pâques. Une fête qui va commémorer le retour à la vie du Christ. Aussi pour faire mémoire de la Seine, les chrétiens sont invités à partager un repas à base d'agneau, de pain sans levain, d'herbe amère et de vin. C'est ici que prend fin notre point de l'actualité. Merci chers internautes de nous avoir suivis. Portez-vous bien et d'ici là, bonne fête de Pâques. Sous-titrage ST' 501